Le Kazakhstan c'est une équipe qu'on connaît peu, il a fallu que le service vidéo de la fédération fasse un gros travail pour avoir les images et un peu de renseignements sur tous ces joueurs. C'est une nation qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Europe puisque avant ils étaient dans la confédération asiatique et ils sont dans l'UFA depuis 2002. Donc ça sera pour nous notre deuxième match qualificatif après l'Ukraine et en ce qui concerne le Kazakhstan ça sera pour eux le premier match qualificatif puisqu'ils n'ont pas joué lors de la première journée. Il y avait la Finlande et la Bosnie qui étaient opposés et on est dans un groupe de cinq. Donc c'est une équipe qui se présente d'un point de vue général en 3-5-2 ou 3-4-3 avec des joueurs pour la plupart qui jouent au Kazakhstan, quelques-uns en Russie mais la grande majorité jouent dans leur pays. Donc ce sont des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer de gros matchs. Ils sont 122e mondial, voilà donc ça résume ce qu'ils sont capables de faire et de ne pas faire. Cependant il faut bien sûr être bien prêt pour jouer ces équipes-là. Ça se passera en plus sur un synthétique et on sait très bien que le synthétique ça nivelle le niveau, ça nivelle l'opposition entre les deux équipes. Voilà, c'est une équipe qui est capable avec le ballon de jouer assez court et de trouver la passe longue dans la profondeur. C'est une équipe qui est également capable de défendre en bloc. Il faudra que nous on trouve la solution le plus rapidement possible. Oui, par excellence parce que c'est à l'extérieur, c'est dans des conditions difficiles. Après 6 heures d'avion, 5 heures de décalage horaire, c'est pas rien. Un synthétique je l'ai dit avec une température qui va avoisiner les 0 degrés, voire un peu moins. Donc oui, voilà, on sort d'un match qui n'est pas réussi contre l'Ukraine, il ne faut pas se voler la face. Voilà, maintenant il faut passer la vitesse supérieure contre les Kazakstanais.